Demontrons maintenant que A'B' est bien rejeté à l'infini avec la relation de conjugaison. Relation de conjugaison qui nous dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Bien, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. 1 sur OA, on sait que OA, puisque A est confondu avec F, qu'est-ce qu'on peut dire de OA ? OA égale OF, qui est égale à moins F', qui est égale à moins F'. Donc, cette relation nous donne 1 sur OA' égale 1 sur OA plus 1 sur F'. Comme 1 sur OA est égale à moins 1 sur F', eh bien, on a 1 sur OA' qui est égale à 0. Donc, si 1 sur OA' est égale à 0 ou tend vers 0, ça signifie forcément que OA' tend vers moins l'infini. Alors, il pourrait y avoir aussi OA' qui tend vers plus l'infini, ce serait le cas d'un objet virtuel, mais que l'on ne traitera pas ici.